coucou aujourd'hui je vous retrouve pour une session produits terminés donc c'est une deuxième partie de deux vidéos produits terminés je vous ai fait une première partie avec mes favoris parce que parmi mes produits terminés il y en avait beaucoup qui se sont accumulés là pendant des mois et j'ai pu les séparer en fait en deux il y avait beaucoup beaucoup de favoris donc si vous voulez la voir c'est une vidéo précédente et là du coup je vous fais la vidéo produits terminés des bofs et flop même si bon il y a certains bofs qui sont très bien mais que je ne rachèterai pas pour x raisons donc j'ai tout à faire avec mon petit carton comme d'habitude alors je vais commencer par un complément alimentaire du coup minceur cellulite de la marque natureland du coup aux marques de raisins et piloselle piloselle donc ce sont des petites ampoules en verre il me semble que c'était 20 jours ouais c'est ça les produits anti cellulite c'est toujours toute une histoire alors j'avais l'espoir que c'était quand c'était au mois de mai peut-être de me motiver à faire du sport voilà je voulais reprendre une routine de sport régulière du coup en prenant ça en utilisant du coup le brossage à sec comme d'habitude des produits anti cellulite je vous mettrais un article d'une routine anti cellulite complète que j'ai utilisé l'année dernière pendant le confinement quand j'y repense finalement j'étais motivé je faisais sport marque de café cataplasme massage à l'huile etc je faisais la totale et là effectivement il y avait des résultats donc si vous combinez en fait plein de choses du sport une bonne alimentation pas trop gras pas trop sucré même si bon vous inquiétez pas que je n'hésite pas sur le chocolat clairement mais voilà essayer de manger des fruits et légumes etc des produits de saison avec des vitamines pas de trop de choses transformées fast food etc donc si vous combinez ça avec du sport du massage brossage à sec marque de café et du coup un complément alimentaire oui vous verrez un résultat enfin normalement il n'y a pas de raison pour que vous ne voyez pas de résultat si vous mettez en place une routine qui combine plusieurs aspects si vous attendez d'un complément alimentaire seul qui fasse enlever votre cellulite passez votre chemin ce sera pas celui-là et je ne pense pas honnêtement que ça existe ensuite en hydrolat du coup là j'en ai deux j'ai fini cette lotion purifiante chez nature cosmica du coup j'ai l'impression d'en avoir déjà parlé de celle là est-ce qu'elle n'était pas déjà dans mes anciens produits terminés alors c'était c'était une bonne lotion voilà quand j'avais des imperfections je la mettais le soir donc c'est une lotion vraiment pour les peaux acniques imperfections donc salvia je crois que c'est sauge avec du romarin aussi du laurienneuf de la lavande c'est un très bon combo voilà lotion anti imperfections mais ça aussi encore une fois ça rentre dans une routine anti imperfections avec des huiles comme l'huile de nigel de l'huile de calophylle pour les cicatrices ou de jojoba avec des huiles essentielles ou même des produits tout fait moi c'est vrai que je préfère les produits un peu bruts quand j'ai des imperfections je peux aussi vous mettre un article de ce qui a marché sur moi au niveau de mes imperfections après pilule mais voilà c'est très bien dans une routine anti imperfections seul je pense pas que ça fasse grand effet honnêtement c'est un hydrolat enfin une lotion je ne le rachèterai pas pour son odeur mais sinon c'est un très bon mélange d'hydrolat et la marque nature cosmica je l'aime beaucoup donc là c'est un hydrolat de romarin que j'ai utilisé pour le tuir chevelu je sais pas si c'est encore un pchipchit qui du coup m'aider en fait entre les shampoings à réduire mes démangeaisons à calmer mes démangeaisons du coeur chevelu parce que j'en souffre ça aussi ce sera l'objet d'une vidéo tous les produits qui fonctionnent sur moi pour calmer mes démangeaisons et clairement l'actif romarin enfin sous toutes ses formes ville essentielle lotion il ya des macérats aussi au romarin vous pouvez réaliser seul un macérat là les vinaigres de cidre impusé au romarin c'est vraiment le l'actif pour moi pour le cuir cheveux c'est la poudre de romarin aussi je serais ravie de l'utiliser si cette dernière ne fonçait pas les cheveux je m'en suis rendu compte après l'avoir reçu donc j'étais ravie donc la poudre si vous êtes brune poudre de romarin de chez bioflor mais bref je peux m'étaler sur les produits déjà maintenant cette vidéo va durer 450 ans un combo cheveux je vous ai pas dit si je le rachetais ou pas non je le rachèterais pas parce que j'ai une j'ai une notion toute faite de kouta rochka actuellement pour mon cuir chevelu mais si vous cherchez une lotion à vous appliquer entre les shampoings quand vous quand vous êtes sujet à des crises de démangeaisons et que vous voulez voilà un produit pas cher efficace enfin moi pour moi il était très efficace l'hydrolat de romarin c'est très bien ensuite un combo cheveux de la marque 10 m donc c'est des produits sont difficilement trouvables donc c'était un combo volume ce que j'ai pensé de ce combo déjà moi je j'essaye de ne plus me tourner vers des shampoings au tensioactif un peu agressif là je veux impossible que je regarde quel tensioactif c'était déjà je regarde sa place dans la composition à quel point il arrive quel point il est tout de suite après l'ingrédient eau parce que les shampoings liquides qu'on se le dise si le premier ingrédient c'est de l'eau c'est que la majorité du produit c'est de l'eau et si le tensioactif arrive tout de suite après c'est qu'il va être fort concentré en tensioactif et va être susceptible de vous agresser un peu le coeur chevelu donc moi j'essaye d'éviter donc celui là il était en début de compo donc ça me plaisait pas trop son effet volume était relativement bon il ne moussait pas énormément par contre il avait un petit prix donc si vous n'êtes pas sujette aux démangeaisons du coeur chevelu que vous cherchez du volume un shampoing petit prix et que accessoirement vous passez en allemagne ou dans les pays d'europe centrale je vous conseille au niveau de l'odeur c'est très sympa rien de rien à signaler je crois qu'il est au prix de 4 euros quelque chose comme ça mais je ne le rachèterai pas ce sérum par contre j'ai galéré à le terminer si vous saviez alors c'était pas désagréable au niveau de l'application au bout d'un moment j'ai fini par utiliser en avant shampoing parce que je n'arrivais pas à intégrer ce sérum dans ma routine en après quand j'avais les cheveux secs j'avais peur que ça me graisse le coeur chevelu en avant shampoing je ne savais pas trop celui-là par contre j'aimais pas du tout son odeur bizarrement ils ont pas la même odeur alors que c'est de la même gamme et du coup ce que je faisais c'est que je faisais un j'en mettais en grosse quantité sur mon coeur chevelu et ça l'hydratait quand même pas mal parce que c'est un produit à base de glycérine aussi c'est un espèce de sérum gel assez liquide est-ce que ça accentue l'effet volume peut-être vous ne connaissez pas un souvenir incroyable transcendant je conseille pas spécialement ce produit parce que j'ai galéré à le terminer ensuite une petite crème solaire dont je vous ai parlé en IGTV sur instagram quand je l'ai reçu c'était une crème solaire très sympa que j'ai utilisé tout au long du mois de juin on était à deux dessus c'est une quantité plus de deux même à un moment on était quatre à être dessus pendant quelques jours donc elle m'a fait un mois c'était une bonne on va dire que oui c'est une bonne utilisation un mois 100 millilitres pour deux à quatre personnes c'était une crème assez épaisse fondante un peu grasse qui mettait un petit peu de temps à pénétrer dans la peau je dois dire mais la texture fondante je dois dire qu'elle est très agréable le fait que ce soit gras parce qu'en fait je sais pas si vous voyez pour celles qui utilisent des crèmes minérales bio et naturelles des fois il ya cet effet un peu sec où on a du mal à masser la crème solaire bio il n'y avait pas ça avec la biosolisse donc moi ça ça me convenait très très bien j'étais très contente ça laissait effectivement un léger fini gras qu'il fallait voilà faire un peu pénétrer on n'avait pas un fini sec immédiatement mais si vous avez la peau sèche ça ça fera un peu deux ans en main ça vous nourrira la peau en plus et de manière générale moi j'ai beaucoup aimé cette crème son odoratépone elle m'a très bien protégé la peau pendant un mois donc est-ce que je serais susceptible de la racheter oui si s'il n'y en a pas d'autres quand j'en ai besoin j'aime bien essayer d'autres crèmes solaires mais oui clairement ça fait partie de mon top 3 de crèmes solaires bio et naturelles je pense à dire mon top 5 elle fait partie de mon top 5 faudrait que je vous passe mon top 5 sur le blog un de ces quatre j'ai fini j'ai fini pas du tout mon mec a fini ce savon de chez respire je ne sais pas si vous allez le voir c'est un savon à la poire savonsure gras et ce petit shampoing pareil shampoing solide est-ce que c'est pertinent que je vous en parle je ne suis pas sûre puisque ce n'est pas vraiment moi qui les ai utilisés parce que vraiment ils ne m'ont pas attiré du tout et vous allez me dire pourquoi les as-tu achetés en fait j'ai craqué sur une petite trousse où il y avait du coup ces deux produits solides il y avait un dentifrice qu'est-ce que c'était le dernier produit ah un petit déodorant ah mais faut que je l'amène aussi celui-là parce que c'est quelque chose ça par contre quand je dis que c'est quelque chose ce n'est pas dans le bon sens puisque ce déodorant que ce soit sur moi ou sur mon mec fut d'une inefficacité qui dépasse l'entendement non j'exagère mais vraiment ça ça sent bon c'est très sympa comme format c'est très pratique mais ça ne marche pas donc j'ai envie de vous dire le déodorant quand ça ne marche pas c'est quand même assez compliqué à réutiliser et à recycler donc je sais pas ce que je vais en faire encore parce que moi j'ai beaucoup de mal à jeter les cosmétiques j'essaie toujours de les réutiliser d'une manière ou d'une autre mais là je sèche le déodorant qui ne fonctionne pas je ne sais pas comment l'utiliser encore si vous avez des tips mettez les moi en commentaire mais ouais non à part l'odeur en plus moi je suis vraiment pas la fan des petits packaging comme ça en plastique donc la marque respire pour l'instant à part le dentifrice qui ma foi est bien et pareil pourtant j'ai pas du mal à faire des éloges de produits comme du dentifrice quand ils sont très bien je trouve pas ça transcendant et puis bon j'ai pas envie de rentrer dans le débat respire mais respire ils en font des pâtes à caisse en termes de com pour au final des produits somme toute très très basique pas sensoriel le savon je l'ai pas trouvé sensoriel du tout le shampoing solide il m'a pas tenté du tout en termes de composition voilà pour l'instant de la marque respire je peux vous conseiller le dentifrice si vous voulez essayer parce que c'est quand même facilement trouvable en magasin ça on peut pas leur enlever ils sont facilement trouvables mais à part ça ce que je retiendrai peut-être à la limite c'est leur identité visuelle qui est pas dégueu franchement je les respire souvent c'est pas vrai mais c'est pas une marque que j'aime spécialement mettre en avant pour être honnête j'ai mis dans mes produits terminés une petite crème corps je pense que c'était une chantier de carité ouais que je m'étais faite bon c'est toujours compliqué de vous faire des retours sur des recettes maison parce que des fois je les fais au pif la chantier de carité faut vraiment que je note les quantités que j'utilise à chaque fois que je vous partage ma recette parce que c'est un ultra simple et hyper satisfaisant à faire moi j'adore faire mes crèmes maison donc voilà je vous partagerai ça oh la la qu'est ce que je peux avoir aujourd'hui une petite crème alverdé pour les mains ça j'ai passé du dessus parce que c'est fort inutile c'était à la grenade intensive voilà ça c'était clairement c'est le genre de projet que j'achète juste pour le faire en moi je cherche pas spécialement une grande efficacité juste pour après l'application de ce bon vieux gel hydroalcoolique là qui me pourrit la vie une petite crème c'est pas de refus alors ça ça je suis bien attristée de vous en parler mais mais voilà pareil je ne vais pas jouer avec le feu en ce qui concerne les cosmétiques maison je ne vais pas commencer à utiliser des ingrédients périmés surtout quand il commence à sentir mauvais je ne saurais pas comment vous décrire cette odeur mais c'est une espèce d'odeur de poisson alors franchement ça ouais ça m'embête ça m'embête parce que vraiment pareil je ne sais pas quoi en faire parce que bah comme vous pouvez le constater il est quand même bien plein ce produit on est sur 250 grammes et je crois que j'ai dû utiliser moins de 50 grammes non vraiment c'est bête parce que quand je l'ai acheté je pensais naïvement que j'allais en faire maison dans des quantités astronomiques alors que j'adore découvrir des nouveaux produits tout faits pour cheveux en ce qui concerne les masques et les après shampoing donc j'ai dû en faire maison en tout et pour tout je pense quoi en trois ans il y en a trois plus que ce produit je me souviens je l'ai acheté en 2018 peut-être même fin 2017 oh la la donc bref ça ça m'embête mais voilà ça arrive il n'y a pas beaucoup beaucoup de cosmétiques que j'ai jeté quand même dans ma vie donc j'imagine qu'on a droit à un petit quota mais voilà ça m'embête mais je peux pas le réutiliser alors on revient sur la problématique déo ce petit déo pareil en qui j'avais puisé pas mal d'espoir est-ce que ça se dit je ne sais pas c'est de la marque énergie fruits c'est à l'aloe vera ça sent très bon mais ça ne marche pas c'est pas cher c'est accessible dans vos grandes surfaces c'est en carton vraiment il a tout bon il aurait tout bon si seulement il était efficace tu voulais vous petit au loulou aussi ça m'embête parce que c'est une petite marque que j'aime beaucoup c'est une petite boutique à Bruxelles j'aurais beaucoup aimé qu'il soit efficace malgré le fait qu'il soit un peu plus cher que les autres mais il sent très bon etc mais je pense que celui là il y a peut-être moyen que j'utilise en hiver parce que j'ai l'impression qu'il était inefficace depuis peu donc peut-être avec l'arrivée des beaux jours il s'est avéré moins efficace je ne sais pas enfin un produit que j'ai bien aimé parce que là vraiment c'était la ribambelle de produits bof et flop un savon de la savonnerie du nouveau monde le basique nourrissant c'était un très bon savon qui ne desséchait pas la peau du coup qui ne laissait pas cet effet un peu crissant que peuvent laisser parfois les savons saponifiés à froid j'ai l'impression dans mon souvenir que la savonnerie du nouveau monde les savons finissent assez vite j'ai pas trop eu cette impression là cette fois donc voilà c'est des savons que je serai susceptible de racheter c'est une savonnerie que j'aime beaucoup c'est le deuxième savon que je teste de chez eux il y a deux produits que je vais recevoir que j'ai trouvé sur Vinted pour les cheveux solides dont je vous parlerai probablement prochainement suivez moi sur instagram si ce n'est pas déjà fait et je vais finir du coup sur deux hydrolats donc le premier c'est le celui de chez Flo Cosmetics à la camomille et au probiotics ça aussi rien de vraiment pas grand chose à dire si ce n'est que l'odeur n'était pas terrible c'est de la camomille donc la camomille ça ne sent pas la rose il faut aimer l'odeur mais j'ai du mal à croire qu'on soit beaucoup aimé l'odeur de camomille ça ne me dérangeait pas dans le sens où voilà je l'ai utilisé je l'ai acheté à une copine d'instagram qui elle ne supportait vraiment pas l'odeur moi j'avoue que même quand l'odeur n'est pas dingue ça ne me dérange pas quand il s'agit des hydrolats j'avoue que j'en attendais un petit peu au niveau de l'effet des probiotiques parce que c'est quand même un truc de base qui coûte assez cher je crois qu'il est quand même à 30 euros si je ne dis pas de bêtises ou entre 20 et 30 euros quand même pour un hydrolat c'est beaucoup enfin oui pour une lotion même s'il y a des probiotiques de moins c'est beaucoup donc je m'attendais à ce qu'il y ait un effet en plus par rapport à un hydrolat normal écoutez il n'y en a pas économisez vous de l'argent n'achetez pas ce produit j'ai pas envie non plus de taper sur la marque parce que les deux autres produits que j'ai testé de la marque voire les trois autres j'ai testé deux produits visage et un produit cheveux ils sont très très bien mais voilà écoutez on ne peut pas avoir un sans faute il y a des marques même qu'on adore qui font des trucs qui sont toutes un peu nuls qui ne nous conviennent pas c'est la vie et du coup je vais finir sur ce petit format d'hydrolat de concombre de la marque les candides alors c'est rien que je sente l'odeur parce que j'en ai rajouté un autre entre temps parce que c'est un très très bon format voyage j'ai rajouté de la rose entre temps pareil pas du tout notable odeur vraiment de concombre alimentaire donc c'était pas très agréable effet somme toute quelconque hydrolat quoi et vu que ce sont des hydrolats qui vous coûtent assez cher pour une petite quantité je vous les conseille pas forcément par contre je suis très contente d'avoir un petit contenant sympa à transporter mais j'avoue que j'ai pas envie de donner ce n'est pas mon dernier mot sur la marque non plus c'est mon dernier mot sur ce produit mais la marque a l'air quand même assez qualitative en termes d'huile etc donc j'ai pas envie non plus de cracher dessus juste parce que le premier produit que j'ai essayé s'est avéré quelconque voilà on est fini pour cette session bof et flop a priori j'ai pas de produit avant un moment donc c'est cool d'avoir accumulé comme ça ces produits terminés comme ça j'ai pu vous en faire deux vidéos séparément j'espère que cette vidéo vous a plu merci d'avoir passé ce petit moment avec moi n'hésitez pas à me dire si vous connaissez ces produits et comment vous allez tout ça tout ça voilà je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine et n'oubliez pas de vous abonner et de liker cette vidéo si elle vous a plu voilà plein de bisous